Le BTS gestion de la PME a été rénové en 2018 pour mieux s'adapter aux évolutions des métiers. De nombreux partenaires ont d'abord été consultés pour construire un référentiel des activités professionnelles. Cet état des lieux des besoins de l'entreprise a permis d'élaborer le référentiel de certification de l'information. Le BTS gestion de la PME définit plusieurs grands principes liés à la fonction des titulaires du diplôme. Ils doivent être capables de beaucoup de polyvalence. En effet, la PME n'a qu'une structure administrative réduite et il leur faut assumer des dossiers variés avec réactivité, capacité d'adaptation et agilité. La polyvalence ne demande pas simplement de traiter beaucoup de choses à la fois, mais surtout d'avoir une compréhension globale des problèmes. Les titulaires du diplôme doivent assumer un rôle d'interface en lien avec de nombreux acteurs en sachant s'adapter et communiquer. En interne, le travail en mode projet induit un partage accru des informations et nécessite une forte coordination. En externe, on constate une fluidité accrue entre les métiers administratifs et les métiers commerciaux. Il faut souvent interagir avec les clients ou les fournisseurs. Ce travail doit être mené avec autonomie et responsabilité, en prenant en compte tous les aspects de la gestion des risques. Sécuriser le fonctionnement de l'entreprise demande d'être disponible et d'avoir un esprit d'analyse et de synthèse. Le contexte de travail évolue fortement avec la digitalisation. Les tâches de base du secrétariat sont de moins en moins assurées par l'assistant administratif. Ses missions évoluent. Il faut intégrer la veille et la curation, de nouvelles formes d'organisation, un partage en temps réel de l'information et sa protection. Dans ce BTS, les aspects opérationnels du travail administratif sont abordés dans le domaine professionnel. Chaque élément est structuré autour de la maîtrise de compétences. Acquérir une compétence nécessite de pouvoir agir et résoudre des problèmes dans un contexte particulier, qui va induire des contraintes spécifiques. La compétence nécessite d'adopter la bonne attitude professionnelle et mobilise différents savoirs. Certains savoirs sont spécifiques, mais d'autres transversaux, comme par exemple la communication ou la maîtrise d'outils numériques. Acquérir des compétences demande à l'étudiant non seulement de connaître des notions et des techniques, mais surtout de savoir prendre du recul et de transposer ses acquis dans tout type de situation similaire. On évalue la maîtrise d'une compétence à travers différents critères de performance, opérationnels, méthodologiques ou de communication. La formation doit permettre d'allier notions théoriques, éléments de méthode et mise en œuvre pratique à partir de situations représentatives des PME et de leur environnement. Les étudiants sont formés sur différents outils numériques. PGI, outils bureautiques et outils collaboratifs constituent la base, mais ils abordent aussi des logiciels plus spécifiques, comme des logiciels de suivi de projet ou de traitement d'enquête. Il faut donc au maximum mettre en lien les matières, professionnelles bien sûr, mais aussi générales, pour correspondre au mieux à la réalité complexe du monde professionnel. Plusieurs épreuves certificatives permettent d'obtenir le diplôme du BTS gestion de la PME. Les trois épreuves de matière générale, U1, U2 et U3, sont communes à d'autres BTS tertiaires. Les autres épreuves sont spécifiques au bloc professionnel. Comme on a quatre blocs de compétences, les savoirs professionnels sont évalués à travers les quatre épreuves du cadre U5. Selon la modalité de la formation, initiale ou alternance, les épreuves sont ponctuelles, un examen final commun à tous, ou en CCF, contrôle en cours de formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada